salut les runners j'ai participé aux 100 km de belle veste 2018 et j'ai abandonné au kilomètre 75 tout a commencé en fait la veille j'ai été chercher charles antoine en voiture qui est mon accompagnateur vélo il est diététicien pour l'institut de l'alimentation bio et on travaille ensemble sur du coaching course à pied et puis on disait tiens ça peut être l'opportunité d'aller plus loin que ce partenariat et puis de d'essayer de faire des choses sur le terrain et donc il a tout simplement dit bah ouais je te suis donc on est on est parti on a pris la route manière bon enfant n'avait pas non plus de prise de tête et puis on a commencé à se projeter dans la course oh 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 salut les runners bon on est sur la route avec le charles antoine salut alors charles antoine qui est le partenaire d'athlétic run il est diéticien parmi plein d'autres casquettes qu'il a et donc il va notamment avoir la casquette de m'accompagner sur le 100 km de belvesse en vélo bah c'est une petite finesse quand même et donc là on est sur la route et on crève de chaud on est à 30 degrés donc je pense que ça va être là mais bon on reste optimiste et puis on réfléchit un peu pour savoir si on prend une douche portative ou un truc comme ça pour le parcours donc voilà donc tu le sens j'entends pour moi c'est la découverte après il y a quoi il y a 900 mètres de niveau positif en vélo chargé un peu moins pour moi ça va aller non ce que je redoute un peu c'est les 10 heures de selle ou peut-être si tu cartonnes les 8 heures de selle ou les 4 heures de selle si j'abandonne voilà et puis c'est toi pas donc on va voir et puis effectivement la chaleur la chaleur ça va être le truc à gérer bon ça fait partie de la course alors déjà la veille il faisait chaud il faisait chaud bon dans la voiture on avait la clim etc donc on n'avait pas l'occasion de s'acclimater à la chaleur on l'a ressenti dès qu'on sortait de la voiture on est arrivé à Bellevaisse du coup la veille de la course vers 19h30 où j'ai retiré mon dossard le soir je dormais chez de la famille avec Charles-Antoine et le lendemain on se levait tôt pour aller sur la course le matin nickel pas de problème particulier en plus il faisait frais moi sur le départ j'étais plutôt confiant même si je savais qu'il allait faire chaud mais bon il allait faire chaud pour tout le monde et puis Charles-Antoine est parti en premier trois quarts d'heure avant le départ des coureurs avec tous les autres accompagnateurs vélo pour qu'on les rejoigne un peu plus tard à Bellevaisse on est heureux de te retrouver Franck Franck qui a déjà terminé quatrième au pied du podium ici il faut s'en souvenir on va avoir l'occasion de te revoir t'inquiète quand le départ est donné moi je pars voilà dans mon allure objectif contrairement à un marathon j'arrive très vite à me stabiliser à la bonne allure qui peut être un petit peu rapide mais comme on est au départ sur la descente qu'il fait frais il faut profiter de ces bons paramètres pour pouvoir avancer surtout quand on sait qu'il va faire plus chaud un peu plus tard donc pas mal moi je retrouve Charles-Antoine en point de rendez-vous c'est à peu près un peu plus de 10 kilomètres après le départ donc une heure de course tout de suite il remplace mes gourdes j'ai déjà bu 500 millilitres de boisson énergétique et puis voilà on a commencé à mettre en place le process de de boisson régulière pendant la course et puis moi j'étais bien parti en plus il y avait un vent frais le paysage était sympa ouais nickel très belle région j'en profite voici mon ami grec qui court et voilà nous sommes dans une magnifique région avec des maisons dispendibles et nous traversons le centre-ville de Saint-Cyprien je ne sais pas je ne sais pas c'est pas le de 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 nous avons dépassé le 30e kilomètre greg est rentré en mode automatique terminator et robocop donc à bien se tenir la chaleur est là on a très peu d'ombre le fait remarquer greg et puis voilà la route renvoie les choses il est à peine 11 heures et on commence à avoir chaud et le vent n'est plus froid mais chaud ça cogne ça cogne ça reflète alors le village est magnifique et pour la chaleur qui commence à s'accumuler sur notre régulier et courageux coureur ça fait sentir tu veux de l'eau puis à partir de 11 heures il a commencé à faire plus chaud parce que le vent il était plus frais il était chaud aussi et du coup ça ne refroidit plus l'organisme et là j'ai commencé à me dire bon je vais lever un peu le pied et j'étais plutôt voilà cinq minutes au kilo je suis passé à cinq minutes trente au kilo histoire de ne pas trop monter en température et puis et puis surtout ben de avec avec l'approvisionnement de charles-antoine ben je m'asperger beaucoup d'eau alors la chance c'est que les commissaires les commissaires de la course ont compris qu'il allait faire très très chaud et ont décidé d'autoriser l'approvisionnement en dehors des zones de ravitaillement et là du coup ça simplifie un peu les choses déjà ça m'a permis de m'alléger puis surtout d'avoir beaucoup plus de liquide et puis et plus facilement aussi donc c'était pas négligeable comme avantage mais quand on sait la chaleur qui l'a fait ouais j'aurais préféré finalement garder mon ravitaillement sur moi et faire comme on avait prévu et qu'il était en pérature soit 10 15 degrés en dessous ça serait été pas mal alors au cinquantième kilomètre je m'arrête je me rafraîchis j'ai antoine me propose une gonde entre les jambes ce qui permet de descendre rapidement la température voilà je commence à sentir effectivement qui fait que la chaleur tape sur l'organisme et je me sens pas plus mal que ça j'ai juste besoin voilà de baisser la température avant de repartir on est à la moitié il y a encore du boulot en plus on sait que jusqu'à 19 heures la température elle va pas descendre donc autant autant repousser au maximum l'effet l'effet chaleur donc on profite de ce mi parcours pour pour se reposer un peu pourtant cinq kilomètres plus tard à nouveau enfin pas à nouveau mais plutôt je commence à pas me sentir bien je m'arrête je m'arrête je vois je mange char antoine de masse les mollets je décide de faire un peu comme sur des ultra trail quand on a quand on a besoin de dormir en fait je pense au fait que voilà les le fait de faire une sieste de 10 15 minutes ça peut régénérer tout je vais générer tout le corps et puis en plus en me reposant à l'ombre ça va me permettre et puis dans la végétation qu'à l'ombre ça va me permettre de baisser la température donc je fais ça et je dors même pas enfin je dors pas je me repose bien dix minutes et puis là je repars et là c'est complètement salvateur je repars à un super un super rythme j'ai des bonnes sensations j'ai l'impression de recommencer la route de recommencer la course et je suis parti c'est parti grégory est parti à nouveau 65 kilomètres après un passage un petit peu difficile à cause de cette chaleur écrasante une petite petite sieste de 10 minutes un petit massage et puis là il est reparti il est comme neuf c'est génial et petit à petit on referme à les boucles du tour pendant une bonne partie de la course je remonte progressivement les coureurs qui ont explosé un peu on est sur une partie bitume au soleil il doit faire 30 voire plus parce que entre le soleil qui cogne le vent chaud il ya aussi toute la réflexion du bitume qui 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 renvoie de la chaleur on a l'impression vraiment d'être dans un four plus les voitures qui circulent c'est vrai que c'est pas forcément évident mais voilà moi je me dis bon c'est bon je suis reparti 65 70 km c'est bon ça va le faire il reste une trentaine de bornes le plus gros effet c'est bon en plus je me dis tiens il ya une partie à l'ombre après ça va ça va permettre de redescendre un peu la chaleur corporelle et puis finalement au 72e je m'arrête un peu histoire de voilà de récupérer un peu et je m'assoie et au moment de me relever je commence à avoir des nausées des nausées et mal de crâne chez eux je sais que c'est pas bon je réfléchis on s'est bien hydraté j'ai mangé salé aussi je me suis bien arrosé régulièrement voilà je sais pas ce qui se passe mais bon j'essaie de repartir alors je repars mais très péniblement et finalement aller un kilomètre plus loin je m'arrête à nouveau je m'allonge je me sens vraiment pas bien des envies de vomir ces nausées ces maux de tête qui qui sont de plus en plus fort je me repose à l'ombre encore une fois histoire de voir si ça passe ça te fait du bien puis finalement je me dis allez il reste il reste rien vas-y bon j'essaie de repartir en courant ça marche pas donc j'ai je marche je marche la machine va repartir il ya toujours sur des longues courses comme ça des passages à vide puis là avec les températures je me dis c'est normal ça va revenir donc j'essaie de bois et en fait même la boisson le fait ne dit rien j'ai pas faim j'ai pas soif je marche essaie de repartir en courant je repars pas donc je remarche finalement même marché ça devient pénible je marche et j'ai finalement je repère un coin d'ombre et et je me dis là là c'est fini je dis écoute charles-antoine je crois que c'est c'est fini j'ai je pense que j'ai un coup de chaud et à partir de ce moment là ben voilà j'arrête mon chrono j'appelle ma famille pour qu'ils viennent me chercher et c'est fini parce que je sais que un coup de chaud si on pousse ça peut vraiment laisser des traces et c'est pas le but non plus de la course la course c'est pas je comptais pas la faire facile mais je comptais pas non plus me mettre très mal et mettre ma santé en danger aussi et là à partir du moment où sur une course quand il fait super chaud tu as plus faim tu as plus soif c'est mauvais signe d'ailleurs je mettrais après cet abandon je mettrais plus d'une heure pour pouvoir pour pouvoir m'hydrater et le soir j'arriverai quand même à retrouver l'appétit donc donc tout va bien je l'abandon c'est c'est quelque chose de ne pas évident à prendre comme décision mais quand tu fais la check liste de t de tout ce que tu as fait que tu dis bon il n'y a plus de paramètres sur lequel tu peux faire que tu peux faire évoluer pour aller mieux et aller au bout dans des conditions de santé pas trop mal moi je préfère mettre le clignotant pour pouvoir rebondir rebondir après après la cette course j'en garde un super souvenir parce que c'est quand même un cent kilomètres c'est pas rien le parcours est magnifique l'ambiance est géniale il ya cette notion d'entraide entre entre coureurs et puis d'encouragement qu'on retrouve pas ailleurs et puis il ya aussi ce lien que tu tises avec bâton accompagnateur voilà c'est une manière de faire découvrir la course ultra et puis aussi d'échanger et de partager sa passion d'une certaine manière donc moi je suis plutôt content de ce que j'ai fait je suis aussi le voilà je ne suis pas déçu d'avoir enfin il ya toujours une part de déception mais pour moi abandonner n'a pas été dur à faire puisque avant d'aller au bout de sa passion il ya la santé et pour moi ça reste ça le principal donc voilà j'ai j'ai pas été au bout cette année mais je compte bien y remettre les pieds pour bah pour eux pour terminer la boucle et profiter pleinement dans des conditions climatiques normales de cette course qui est le 100 km de belvesse 1 1 2 1 2 2